Camara de retour dans une saison 3 du Baron Noir pour Canal+. Alors que la diffusion de la saison 2 n'a toujours pas débuté sur Canal+, Camara a révélé sur le plateau de la matinale de CMWS que la troisième saison du Baron Noir avait été signée et était d'ores et déjà en préparation pour 2019. En pleine promotion de la saison 2 du Baron Noir, qui sera lancée en prime sur Canal+, ce lundi 22 janvier, Camara a d'ores et déjà officialisé la reconduction de la série pour une troisième saison. Invité de la matinale de Clélie Mathia, des Romains de Zardes sur CMWS, le comédien a révélé que la saison 3 était mise en route, je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y aura une saison 3. En tout cas, pour moi. Dans Baron Noir, Camara incarne le rôle de Philippe Ricouart, député de la 13e circonscription du Nord, maire de Dunkerque et ministre du Travail. Dans la première saison, Philippe Ricouart a soupçonné d'avoir mis en place un système de financement illicite de la campagne de Francis Leger, candidat socialiste à l'élection présidentielle. Dans la deuxième saison du Baron Noir, qui s'apprête à être dévoilée aux abonnés de Canal+, l'intrigue se tournera vers la décomposition du monde politique, référence faite aux nombreux renoms de la présidentielle 2017. Interrogé par Thierry Moreau sur CMWS, Camara a révélé qu'il continuerait de jouer Philippe Ricouart pour Baron Noir jusqu'à que son personnage accède à l'Elysée, et dans cette saison 3, je sais déjà qu'elle va être mon destin politique. « Je leur ai dit que de toute façon, je ne quitterai pas la série tant que je ne serai pas président. Mais je ne vous ai rien dit, on est bien d'accord », a indiqué le comédien. Une saison 2 aux couleurs de la présidentielle 2017 Au casting de cette deuxième saison de Baron Noir, les téléspectateurs ne retrouveront pas ni Alain Restru, qui avait incarné il y a deux ans le rôle de Francis Leger, nouveau président socialiste de la République. Le rôle de la comédienne Anna Muglali va prendre de l'ampleur dans cette nouvelle saison, simple conseillère du président et en première saison, Amélie Dorande va se retrouver au second tour de la présidentielle face à un candidat d'extrême droite campé par le comédien Lionel Chalon. Rendez-vous prêts.